Alors tout dépend de quoi on parle. Moi, mon calendrier, c'est de rendre mon rapport, grosso modo, au printemps, donc fin mars, début avril. Après, effectivement, la conférence métropolitaine, elle ouvrira son débat pour aller vers des assises de l'agglomération au mois de juin, d'après ce qui a été annoncé, ça sera peut-être un peu plus tard que ça. Mais tout cela, je le redis, ça n'est que le début du travail. Donc le calendrier pour la mise en place, moi, je n'ai pas d'idée aujourd'hui. C'est vrai que certains ont craint qu'un paquet tout ficelé nous tombe d'en haut, j'allère tout penser pour nous par la technostructure et qu'on nous dise « voilà, on va aller vers une loi à l'automne 2008 ». Moi, je pense que ça n'est pas possible tel que. Il faut vraiment que la concertation s'engage avec les élus. Et c'est pour ça qu'il est bon que les élus se saisissent de ce débat. C'est bien ce que le Sénat a voulu faire. Le Sénat, c'est d'abord la Chambre qui représente les collectivités locales. Il était bien normal que le Sénat dise « attendez, les élus ont leur mot à dire, il faut qu'ils se saisissent du sujet ». C'est ce qui a été fait avec la conférence métropolitaine et je m'en réjouis. Mais après, il ne faut pas que ça reste non plus une discussion entre élus. Il faut associer la population et trouver les moyens. Je sais que ce n'est pas simple. On l'a vu lors d'une réunion à Saint-Ouen. Il faut arriver à mobiliser, à intéresser les citoyens. Mais il faut que le débat s'engage également avec eux. Et puis ensuite, j'allais dire, l'État, le gouvernement prendra ses responsabilités. Il devrait y avoir des décisions. À quelle échéance devront-elles être prises ? Je ne sais pas. Mais 2008 me semble un peu court. Ça ne pourrait être qu'en 2009. Et puis je pense derrière qu'on ne peut aller que par étapes vers ce projet de Grand Paris. Enfin, je le pense aujourd'hui. Je n'imagine pas que tout d'un coup, on puisse faire le grand Big Bang. Mais il faudrait donc prévoir un calendrier, peut-être une loi cadre qui fixe les grandes orientations avec un calendrier précis. Et puis évidemment qu'on n'ait pas une première opération en 2025 et la suivante en 2050. Non, il faut qu'on soit beaucoup plus concret et beaucoup plus rapide que cela. Mais pour autant, il faut prendre le temps de la discussion, de la concertation. Sinon, je pense effectivement qu'on ira à l'échec. Et je pense qu'on ne peut pas se le permettre d'aller à l'échec.